bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation nous allons continuer par notre interface est ce que nous allons commencer par faire c'est de dix années un tout petit peu l'interface pour que ça puisse ressembler à ce que nous voulons avoir donc si je reviens ici au niveau de l'affichage ici qu'est ce qu'on constate déjà quand on regarde rapidement ben on voit quand même que ça prend plus de place en largeur c'est pas forcément ce que nous voulons avoir et nous pouvons rapidement ajuster un tout petit peu donc pour l'ajuster on sait c'est très simple on pourra agir ici sur le width le mass width qu'on a donné pour la calculette mettons 200 pour voir ce qui va se passer si on met 200 bon là c'est mieux que tout à l'heure maintenant il ya un débordement au niveau de ce input là et nous ne voulons pas du tout de cela donc rappelez vous qu'on avait dit que les inputs ben on voulait occuper en la en hauteur pardon en largeur 100% du conteneur on l'avait indiqué pour la colonne 2 mais là enfin on aura besoin de ça pour les deux colonnes 1 donc du coup je pourrais mettre ici tout simplement chemin 1 là tout simplement et du coup normalement le problème ne va plus se poser donc ça c'est bon maintenant ici le gap qu'on a ici je trouve que on peut être un peu je pense que c'est beaucoup et on peut réduire un tout petit peu restons à 5 et je crois que ça devait être bon comme ça une fois que cela est fait maintenant on pourra maintenant rentrer à l'intérieur de chaque colonne donc ici on va regarder au niveau de calculette c'est à l'intérieur de ça que nous avons les colonnes n'est ce pas donc du coup on va regarder chaque élément qu'on a immédiatement dans calculette et si nous regardons bien ici dans calculette alors je réduis tout ça nous avons deux éléments n'est ce pas ok on a deux éléments et 16 éléments là sont bien des div donc soit je mets ici pour dire n'importe quelle balise qu'on a qui est fils direct de calculette ou bien je peux m'active et ça va toujours fonctionner la sélection maintenant je fais quoi ici ben je dirais tout simplement que en gros je veux mettre un pas d'in un pas d'in de 5 pixels par exemple donc notre calculé sera légèrement aéré je vois que c'est un peu trop on peut rester à deux et ça devrait être bon voilà donc là je trouve que c'est déjà pas mal et là bon ce gap n'a plus vraiment d'intérêt on peut retirer ça tout simplement donc si on revient ici voilà ce que nous avons en termes d'affichage l'idéal c'est d'espacer un peu les touches c'est pas bien que les touches soient collées nez à nez comme ça et ça nous pouvons gérer ça rapidement en travaillant sur notre première colonne que nous avons ici donc ce qu'on nous voulons faire ici c'est de mettre un léger gap sur chaque élément que nous avons à l'intérieur de colonnes donc de ce point de vue nous allons revenir ici et définir gap on va mettre ici deux pixels et comme ça il y aura un léger espace qui va séparer chaque touche et pour nous ici je trouve que c'est c'est déjà pas mal c'est c'est mieux comme ça maintenant nous allons continuer toujours à gérer alors ce gap là on aura besoin de ça également au niveau de notre deuxième colonne ici donc cette deuxième colonne là pour l'instant ça ne se comporte pas du tout comme une grille parce qu'on ne l'avons pas défini donc on va mettre alors ici display display grid tout simplement et là ça ne changera pas grand chose mais le fait de mais cela nous permet par la suite d'ajouter gap et là voilà les éléments sont bien espacés donc ça c'est déjà pas mal maintenant nos inputs ici on n'aimerait pas que l'utilisateur soit en mesure de taper quelque chose à l'intérieur c'est le système qui le fera donc de ce point de vue on va désactiver en ces inputs là que nous avons donc j'ajouterai ici disait bled tout simplement pour désactiver ça donc ici aussi disait bled tout simplement et là il s'est désactivé en voilà je peux pas écrit dedans je veux pas avoir le coup le focus dedans également donc ça c'est bon alors une fois que cela est fait maintenant les bordures que nous avons pour les boutons on n'en a pas réellement besoin ou bien on peut revoir un tout petit peu en ces bordures là donc du coup on pourra ici cibler les boutons donc du coup ça c'est ce qui est d'autre général un botton donc on va prendre les boutons botton et qu'est ce qu'on va faire là dessus alors je vais tout simplement formater un peu mon document voilà donc là je trouve que c'est mieux comme ça et puis border on pourra mettre ici 0.1 pixel solid puis var main-main color gray donc là je trouve que c'est déjà pas mal on commence par avoir un aperçu pas mal du tout maintenant on va continuer toujours et nous allons ajouter tout simplement une hauteur pour chaque élément que nous avons alors chaque élément c'est plutôt line calculer c'est ça donc on va gérer cela rapidement au niveau de line calculer on va prendre ici alors je descends là et on va définir pour chaque line calculer une hauteur qui sera de 40 puis celle une fois que cela est fait bon 40 c'est beaucoup on peut revoir ça légèrement donc ça c'est pas mal après on peut revoir un tout peu ici j'avais dit qu'on allait rester à 200 pour rester à 250 je trouve que ça serait beaucoup mieux et maintenant au niveau de la largeur au lieu de rester à combien j'aime tout à l'heure 40 on peut rester modestement à 35 ça devrait faire l'affaire donc voilà donc ça je trouve que c'est c'est déjà pas mal maintenant ce qu'on va faire maintenant mais nous allons arrondir légèrement les bords de chaque élément donc border border radius on mettra tout simplement aller mettons 5 picelles pour arrondir tous les bords voilà donc on actualise alors attention c'est pas les bords de du conteneur mais c'est plutôt du contenu donc du coup nous allons tout simplement dupliquer ceci je vais enlever ça et je vais dire que c'est le fils immédiat de du conteneur donc je vais prendre ici bon n'importe quel fils immédiat voilà donc normalement une fois que ça c'est fait voilà on voit que tous les éléments ont leurs bords qui sont bien arrondis donc ça c'est bon les inputs maintenant pour les impôts on n'a pas besoin d'avoir de bordure ok sur les impôts c'est en gros l'écran en fait donc pour les impôts d'ici border on pourra mettre tout simplement non 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 tout simplement voilà donc là c'est bon on va quand même changer la couleur de fond donc background color on pourra changer cette couleur là et mettre une couleur allez on va changer légèrement voilà cette couleur je trouve que c'est déjà pas mal pour l'écran et maintenant la couleur du test qui sera écrit dedans color on pourra mettre alors var et tiret tiret main white tout simplement et là je pense que c'est c'est bon comme ça voilà maintenant on va ajouter de l'ombre autour de nos éléments qui et donc pour ajouter de l'ombre on sait qu'on est la propriété qu'on utilise c'est la propriété boss shadow donc on va l'utiliser sur chaque line calcul est donc ce que nous allons faire ici c'est de m bon l'idée c'est de le mettre sur chaque élément qu'on a à l'intérieur et là je mettrai la couleur mais une couleur ou plutôt la couleur qu'on a utilisé tout à l'heure ici cette couleur là ok donc on va prendre cette couleur là et mettre ça ici voilà tout simplement donc quand je fais ça et je reviens là voilà on a de l'ombre autour de nos éléments et je trouve que ça c'est déjà pas mal donc ça c'est bien le trait qu'on a au milieu ici on n'en a pas réellement besoin on peut retirer ce trait là donc on a des traits au niveau de chaque élément c'est dû au fait que nous avons ajouté b sur chaque élément ce qui nous permet de mieux voir les colonnes j'enlève les b en tout simplement et normalement lorsqu'on va revenir ici voilà on a quelque chose qui est déjà pas mal donc voilà maintenant ce qui reste à faire maintenant ce qu'on peut faire tout de suite là on peut ajouter légèrement les bordures les les gaps que nous avons défini sur l'élément calcul est ici donc du coup ce qu'on peut faire ici au lieu de mettre 2 on peut aller à 5 par exemple pour calculer en voilà et pour le deuxième élément également on peut aller à 5 mais l'idéal c'est de regrouper tout ça ok de regrouper les gaps donc ce gap là se répète quelque part ici bon je vais le regrouper tout juste après donc je mettrais 5 là donc normalement on aura plus d'espace et là je trouve que c'est déjà pas mal donc je vous dis merci d'avoir suivi cette partie alors on n'a pas respecté scrupuleusement cette couleur qu'on a là de fond est meilleur mais voilà après si vous voulez comprendre cette couleur exactement je l'ai en je peux vous le donner directement ici donc au niveau de color on va mettre on va créer une couleur qui va s'appeler main color screen screen voilà screen une fois que c'est fait on va pouvoir ajouter ici la couleur donc là c'est bon et donc ici on va rechercher nos éléments ctrl f bon je mettais tirer tirer va tirer main color screen screen voilà tout simplement et on aura la même chose ici on aura la même chose ici voilà donc là normalement tout doit se passer correctement on a les mêmes couleurs et donc c'est bon je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à tout de suite merci